C'était prévu depuis le début parce que je crois qu'il n'y a que les sujets vraiment graves qui permettent de faire des comédies et puis vous savez la comédie je trouve que c'est une forme d'intelligence assez élevée quand on rit ensemble à quelque chose si je vous raconte une blague et que vous y souscrivez en riant ça veut dire qu'on s'est compris d'une certaine façon et comme j'ai l'impression que moi la situation quand je regardais les médias je la trouvais assez désespérante pour la crise des migrants et tout ça évidemment je trouvais ça comme tout le monde très angoissant ne sachant que faire et que moi mon travail c'est pas du travail de documentariste Tu l'as fait parfois ? Je l'ai fait parfois bien sûr mais là par exemple vous avez raison sur ce sujet je me disais il y a déjà beaucoup de très beaux films qui ont été faits Faucomar il y a plein de films qui sont vraiment des films Eldorado des films qui sont spectaculaires et je me disais que mon travail n'est pas à cet endroit et puis quand je suis allé quand même sur place en Grèce j'ai été surpris par le cirque médiatique qui entourait en fait les camps de migrants j'avais vu le camp de Moria qui est brûlé maintenant qui est sur l'île de Lesbos et j'avais vu en fait dans le fond toute l'organisation des arrivées de médias étrangers qui venaient pour faire des photos, des films, des reportages et ce qu'on voit dans le film en fait le fait de trouver des migrants qui parlent français mais pas trop bien français je l'ai vu pour de vrai comme j'ai vu la télé autrichienne demander des femmes voilées mais pas trop voilées parce que sinon ça serait terroriste bien sûr et je me suis dit cette espèce de cirque médiatique autour des camps de migrants il y a quelque chose qui est de l'absurde et qui me faisait penser aux comédies italiennes des années 60-70 des films de Manichelli une sorte d'agitation il y avait des food trucks par exemple devant le camp parce que des gens venaient le dimanche faire des photos derrière devant les parabolés comme au zoo il y avait des food trucks avec des vendeurs de saucisses des taxis qui déposaient les gens devant le camp et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut filmer d'abord les gens ont la peine à croire que c'est vrai l'histoire par exemple du conseil de Macron les gens me disent il est quand même très caricatural mais en même temps ce qu'il raconte je l'ai entendu et donc je me disais il y a cette chose à mettre en scène et puis le film n'est quand même pas que sur la question migratoire il parle de la question de l'Europe il parle de comment on vit encore les uns avec les autres et donc c'était pas l'idée de stigmatiser particulièrement le corps diplomatique mais depuis le début il y avait cette idée de se dire qu'il fallait que le film emprunte à l'humour pour raconter une situation au présent j'ai souvent de la peine à prendre ça doit sans doute être proche de ce que je suis mais j'ai souvent de la peine à prendre des choses très au sérieux j'ai l'impression qu'on se prend très au sérieux mais que souvent la situation ne sont pas autant que ce qu'on veut bien imaginer si on regarde pendant quelques minutes on verra que la situation est catastrophique mais toute la façon de la prendre est des fois très, comme vous le dites, burlesque alors c'est plus un truc d'observation j'ai l'impression que le registre de l'humour en fait dans le fond moi je trouve bien quand il varie évidemment pas me comparer parce que c'est une modestie absolument totale d'ailleurs c'est impossible donc c'est bien de citer Lubitsch parce que Lubitsch comme c'est inatteignable personne ne peut prétendre l'atteindre et je crois que oui je pense que si on montrait aujourd'hui des films de Lubitsch à des gens jeunes ils seraient choqués ils seraient choqués en fait de ce qu'on fait dur au personnage dans l'audace oui en fait dans le fond oui à un moment donné dans le film le personnage, le conseiller de Macron dit je veux Horadour sur Glam il dit je veux détruiser le camp évidemment nous comme français on peut être qu'un peu choqués en se disant c'est quand même terrible de prendre cette référence mais quand on pense au film de Lubitsch to be or not to be il rit avec les camps de la mort il fait de l'humour avec les camps de la mort et aujourd'hui je suis certain que c'est très d'humour dans le scénario une chaîne de télévision on dirait c'est trop en fait vous pouvez pas faire ça donc non je pense que Lubitsch est beaucoup plus piquant en fait aujourd'hui qu'il ne l'était peut-être à l'époque je pensais même à un homme la première version du scénario était écrite pour un homme britannique après il y a eu le Brexit et je me suis posé la question effectivement de cette espèce de coupe franco-allemand qui est un moteur habituel de la politique européenne en me disant mais ce serait peut-être plus intéressant que je sois deux femmes pour plusieurs raisons parce que vous savez on a l'habitude les hommes et les femmes d'ailleurs de mettre tout ce qui n'a pas marché sur votre vie sur le dos de votre mère si vous n'êtes pas assez sûr de vous c'est la faute de votre mère si vous n'avez pas été sémé c'est que votre mère ne vous a pas assez aimé vous n'a pas assez chéri etc je me disais les femmes ont quand même mon dos et je crois qu'on a le même rapport avec l'Europe c'est à dire l'Europe est la mère parfaite sur laquelle on peut mettre toutes les fautes des choses qu'on n'a pas réussi à assumer tout seul et je me suis dit c'est intéressant que l'Europe soit incarnée par une femme que ce soit une femme française que dans ce coupe franco-allemand il y a eu du désir à un moment donné mais que ce désir il a eu aujourd'hui un petit peu de peine à se trouver la française a toujours beaucoup beaucoup de désir pour l'allemande l'allemande est beaucoup plus retenue on l'apprend oui elle est très belle mais l'allemande a plus tendance à dire il faut être raisonnable dans la mesure il faut être déraisonnable dans la mesure du raisonnable et donc c'est un petit peu l'histoire de ce couple que je voulais réventer et je me disais le fait que ce soit une femme ça met en place quelque chose qui est l'idée de le plaisir de se décharger de sa culpabilité de ne pas avoir réussi sur quelqu'un d'autre et en général plutôt sur sa mère parce qu'en fait le salon a beaucoup bougé il a commencé à être écrit en 2015 et donc il s'est passé tellement de choses dans la politique européenne entre la sortie des britanniques de l'Union Européenne l'arrivée de Salvini donc de l'extrême droite au pouvoir en Italie puis ensuite la réouverture des ports italiens puis le Covid puis la crise en Italie liée au Covid qui était plus importante que chez nous au départ on s'est dit on va essayer de mettre le film à une date dont tout le monde pourra se souvenir et comme en fait on a traversé un événement planétaire c'est un peu comme une guerre on sait tous très bien ce qu'on faisait en février-mars 2020 au moment donné où on a annoncé le premier confinement et donc je me disais c'est une date assez claire pour que les gens se disent c'est juste avant notre catastrophe puis aussi pour un truc très bête c'est que dans le fond la crise migratoire occupait beaucoup les médias avant le Covid puis alors quand il y a eu le Covid le problème migratoire a complètement disparu c'est comme si les gens avaient arrêté de se noyer qu'à cause du Covid ils n'avaient plus pris le bateau pour traverser la Méditerranée et que le Covid avait dû aider les gens à rester à flot en Méditerranée non les gens ont continué de traverser la mer on a continué de mal les accueillir encore plus mal parce qu'on n'arrivait pas à gérer la crise sanitaire donc je me disais c'est amusant à quel point une actualité remplace l'autre on le voit à la fin du film le problème de la migration était important parce qu'il y a le Covid et ça prend le dessus sur tout et puis aussi je me disais il y a sur cette idée de la fragilité vous savez on a l'impression que la démocratie par exemple ou que l'état du monde il est constant et que ça ne va plus changer ce qu'on s'est rendu compte avec le Covid c'est que du jour au lendemain les choses peuvent basculer on se rend compte on croit que la guerre en Ukraine puisqu'on peut reconnaître des paysages et un cadre de vie qui est un cadre de vie européen on voit que du jour au lendemain en fait les choses se transforment et je me disais quand même on oublie que ces gens qui viennent depuis l'autre bout de la mer et qui arrivent chez nous ils ont vécu un traumatisme énorme quand même ils s'est quitté à tout jamais sa culture pour basculer du jour au lendemain d'une semaine près une autre réalité totale avec un autre statut en tant qu'être humain et je me disais c'est bien que nos personnages nos héros à la fin qui vont être confinés dans le camp à leur tour vont eux-mêmes basculer dans quelque chose qui sera une très grande fragilité même si ça n'est pas du tout la même fragilité que celle des migrants évidemment c'est un autre malgré tout assez confortable même pendant le Covid donc il y avait cette idée et puis aussi parce que c'est une vraie question maintenant dans les films est-ce que ça se passe avant après le Covid on est très vite historique quand on tournait d'ailleurs sur place en Italie j'avais l'impression de faire un film historique parce qu'on devait retirer même filmer dans la rue demander de bloquer des rues entières pour demander à tout le monde d'enlever le masque de faire des tests PCR de retirer toutes les étiquettes sur le sol le plexiglas dans les supermarchés la moindre chose était comme un film historique c'est juste mais en fait je crois que c'est nous toutes et tous je veux dire je ne crois pas que c'est les Italiens c'est notre espèce de racisme endémique qui est présent un peu dans toute l'Europe ce qui me surprendait beaucoup en Sicile c'est que la Sicile c'est une terre d'émigration les gens sont beaucoup partis aux Etats-Unis au Canada etc et donc la population en fait a été plutôt très accueillante pour les migrants autour les gens en fait de la vie de tous les gens de la vie de tous les jours la petite cérémonie qu'on voit elles existent vraiment c'est-à-dire des gens qui rendaient hommage aux morts en disant il faut qu'ils aient des cérémonies même si on ne sait pas où se sont envoyés ni comment et qui rendaient hommage aux personnes qui avaient disparu et eux ils savent très bien ce que c'est de partir de chez soi d'abandonner sa terre de ne plus jamais y retourner et donc moi j'ai rencontré beaucoup de gens sur place à côté des endroits il y avait des camps d'ailleurs qui étaient des gens extrêmement bienveillants qui faisaient des petites actions qui accueillait des gens le boulanger qui garde son reste de pain pour les migrants autour et qui le garde tous les soirs qui va l'apporter au camp pour aider les gens etc ils n'en parlent pas on ne le voit pas ce n'est pas des gens qui sont médiatisés mais la population était plutôt très concernée donc je me disais c'est bien qu'il y ait une sorte de petit gap entre ce qu'on entend de Salvini à la radio et le discours d'extrême droite habituel classique outrancier et puis la réalité des gens qui sont dans quelque chose le plus personnel il y a quelque chose qui est intéressant c'est qu'on a toujours l'impression que l'Europe avance à la même vitesse moi je suis d'origine polonaise quand je vais à Varsovie je vois le gap qu'il y a en fait entre ce qu'on vit en France et ce qu'on vit en Pologne alors on peut se dire les Polonais et les Italiens sont plus ou moins racistes que nous puis après on peut se penser en tant qu'Européens et se dire nous sommes donc à des vitesses différentes et puis dans le fond peut-être que notre capacité d'acceptation elle semble plus poussée mais ça peut-être aussi des fois dire que notre xénéphobie elle est plus fine en fait elle existe toujours mais elle est beaucoup plus sournoise et moins visible des fois que peut-être celle qu'on peut voir en Italie mais vous voyez par exemple c'est vrai quand on tournait en Italie pour beaucoup de personnes de l'équipe italienne le rapport aux figurants qui étaient des figurants non blancs étaient différents des figurants blancs et même quand on a demandé des asiatiques j'ai dit il me faut des chinois pour le car quand il y a la visite de nuit et puis ils m'ont ramené des gens ils sont japonais ils sont coréens c'est pas des pibes ils ont des yeux bridés et puis je dis oui non alors écoutez les philippins ça n'est pas comme les chinois comme les thaïlandais en fait tout le monde on n'est pas asiatique juste quand on a les yeux bridés donc je me disais c'est drôle à quel point il y a évidemment une différence de connaissance je ne sais pas comment dire d'habitude de vivre avec des gens différents non mais un truc très bête c'est que alors moi j'ai grandi en Suisse à Lausanne où il y a beaucoup beaucoup de en fait il y a une population de cadres internationaux très grande entre Genève et Lausanne on a vous entendu tout le temps parler d'anglais partout il y a plein de magasins anglais etc enfin pour les anglophones en fait quand vous travaillez dans une institution internationale donc une union européenne vous êtes très peu en réalité vous êtes sur un territoire mais en fait vous ne le connaissez pas vous voyez par exemple le personnage de Isabelle Carré elle parle un peu l'italien mais pas beaucoup avec les personnes autour elle parle le chinois dans le bus mais en fait avec les gens souvent elle s'exprime en anglais ou elle dit quelques mots en italien parce qu'il y a cette idée de se dire on est sur un territoire mais c'est un territoire qui n'est pas tellement territorialisé se prendre le mot de Deleuze et un truc qui est un peu comme ça flottant et donc du coup c'est un peu comme ça et puis il y avait quand même le danger de se dire rendre hommage au cinéma italien oui est dans une forme d'exotisme par rapport à l'Italie non le truc un peu de ce que font des fois les américains en représentant la France où il y a toujours ça c'est ça et moi je me dis toujours ça je me dis voilà comment est-ce qu'on nous représente quand les américains viennent nous filmer en France ils nous voient comme ça et je vois bien que c'est ridicule et donc je me dis comment ne pas tomber dans le même écueil quand on est en Italie ou quand on est c'est la raison pour laquelle je ne crois pas que je serais capable de tourner un film en Amérique du Nord parce que je serais dans l'exotisme c'est la raison pour laquelle on est enregistrée